Août 1987, au cœur de la forêt d'Argonne, un corps sans vie est retrouvé par un randonneur. Manifestement assassiné et rapidement identifié, Paul de Vrindt se révèle être un chauffeur routier d'origine belge au passé trouble. Règlement de compte lié à un trafic de drogue ? Vengeance liée aux frasques passées de la victime ? Crime d'un rôdeur ou d'un proche ? Mais alors pourquoi toutes ces coïncidences avec la pleine lune ? Et que vient faire ce sanglier abattu dans le tableau ? Nicole Tavier, tout juste sortie de l'école de gendarmerie, devra faire preuve de tact et de perspicacité afin de comprendre les us et coutumes locaux et d'aimêler le vrai du faux. La forêt sous la lune, ou un récit patient, mené de main de maître par l'auteur des Radios de l'automne et d'Aufile de l'eau. Texte à la précision quasi chirurgicale et à la progression méticuleuse, ce roman appartient à ses polars à l'atmosphère immédiatement captivante et dans lesquelles on s'immerge avec des lisses.